et bien sûr 13 51 stations fréquence de la part de dundi 33 alors on est le samedi 22 juillet 2017 et c'est parti pour le qso du canal 27 oui ça commence très fort déjà ah ben j'aurais mieux fait de dire le qso national du canal 27 car là c'est vraiment le cas des banques 73 à toi de la dundi 33 14 odr 002 ou 14 delta romero 33 au choix ok la moselle hier soir pour ma part j'étais au pro mais je vous ai suivi là sur le web sdr de bordeaux achi trois coups les 73 retournés de la part de dundi 33 voilà opérateur rémy sur la gironde côté est de la gironde limite d'ordogne pas très loin de saint emilion castillon la bataille enregistrer le break c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et là, tu vois, il y a à peine 10 minutes, je n'étais pas sûr qu'on allait pouvoir faire le QSO ce soir. Il y avait une espèce de sifflement continu qui m'arrivait à Santiago 7, là, ici, là, au QIRA. Alors, je pense que ça devait certainement venir de l'AM ou de l'AFM dans ces eaux-là, parce que, bon, c'était assez fixe. Et là, c'était pas évident. Et c'est vrai que là, ça arrive, la propaguela, voilà, tout simplement, la propaguela. Alors, Eric, comment vas-tu ? Oui, oui, c'est tout à l'heure, c'est bien, il y a eu un peu partout, ça veut dire qu'il faut faire. À la même heure, on aura passé deux journées, elles sont épuisables. Oui, alors, effectivement, pour rappel, pour les stations, là, je n'ai pas regardé sur le web SDR, oui, il y a un petit peu de monde derrière. Donc, samedi prochain, samedi 29 juillet, on sera tous au salon de radio amateur du REF 17 à Marraine. Voilà, on est, nous autres, on est en tant qu'exposant Siby là-bas. Donc, ça sera bien sympa, là, de rencontrer à nouveau, là, tout le monde, quoi. Et, Eric, là, aujourd'hui, là, j'ai préparé les affaires, justement. Là, tout est prêt, tout est mis dans un coin, les sacs de postes et tout, tout ça, c'est plein. Oui, c'est plein, les antennes sont regroupées, tout est prêt, quoi. Oui, la station de la Moselle, excuse-moi, Eric, là, il a complètement surmodulé. Oui, pour le QVSO, là, du Sud-Ouest, on est toujours là. Ah, non, Rémi, je demandais la station de mon prévu, qu'ils aient été signalés, vous l'étiez toujours tirés, derrière, là. Ah, écoute-moi, là, si je suis au module, il y a une station de Montpellier qui s'était signalée. Et voilà, voilà pourquoi ça s'appelle le QVSO national du canal 27. Ah, je suis trois coups, il n'y a pas de souci. Vas-y, essaye de le revoir. Oui, Eric, tu as entendu, la Moselle monte à Montpellier en même temps, là, sur le QVSO national du canal 27. Je vais y arriver. Oui, la Moselle, retour pour Montpellier. Oui, la Moselle, retour pour Montpellier. Voilà, Moselle, est-ce que vous savez Montpellier ? Bon, apparemment, la Propag a tourné. OK, Eric, tu as entendu du monde de ton côté qui aurait breaké ? Là, pas du mien, j'ai pas mal de bruit, j'ai pas mal de stations qui arrivent de tous les côtés, de l'étranger. C'est un petit peu la cacophonie, là, ce soir. Ah, oui, il y a un break. Oui, moi, c'est pareil, j'ai pas mal de bruit, la Propag est sur tous les modes. Voilà, AMFM, BLU, la Propag est partout. Il y a eu un break qui a été permis son Eric en avant le break. OK. Voilà, c'est parti. Ouais, 73-51, c'est Ludo, il y a une salle de lignard. Là, c'est le temps, il y a une salle de lignard, il y a une salle de lignard, il y a une salle de lignard, il y a une salle de lignard. C'est un goût de bonne serelle, j'allais dire, parce qu'on n'a pas eu de problème, ça va parler un petit peu, c'est ça. Et puis, voilà, c'est d'accord que ça se prépare, avec combien de lignard a réglé, à la même heure, samedi prochain, on sera tout ça, c'est assez, je pense. Allez, bonjour, Rémi, que j'ai pu ce, salve le ludo. J'ai un petit peu de mal à le sortir, c'est vrai, bon, je l'ai entendu, mais bon, c'est assez coton. C'est vrai que si ça ne se calme pas derrière, il va falloir qu'on fasse un QSY, il n'y a pas de soucis. Les 73 et demi, et oui, hier soir, j'étais au pro. Là, ce week-end, je suis en repos, donc demain matin, je devrais être normalement, si je n'ai pas autre chose de prévu, à chez trois coups, je devrais être normalement dans le QSO. 27270, c'est ça? Oui, j'ai cru comprendre 27270 avant que tu sois complètement surmodulé. Moi, ça me va, il n'y a pas de problème, 27270, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, voilà, ah ben, t'es, voilà, les 73 et département 21, je vois que tu t'es réajusté. Eh ben, t'es, voilà, moi aussi, paf, voilà, c'est y est. Je me suis réajusté aussi au niveau du WSDR. Ok, c'est bien, il y a pas mal d'actualités, mais encore ce temps, mais je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Ok, on est passé sur Facebook, là, sur le groupe Divison 14 ODR, ça rué un petit peu dans les brancards à propos d'hier soir. C'est, bah, de toute façon, on est français, donc on n'est jamais content, hachi trois coups. et ce QSY qu'on vient de faire va faire plaisir à pas mal de monde écoute s'il faut les QSO ils décalent la canal hein c'est ça que c'est pas grave hein ça on ne restera pas de faire les QSO c'est sûr que quand il y a des conditions de contact comme ça ou il y a beaucoup de monde on va forcément en une région à l'autre on risque de se confier de se marcher dessus alors voilà c'est peut-être pas du même est-ce que t'as suivi Eric ? ah oui je suis là il n'y a aucun problème on vient de faire très très bien moi j'en ai eu aucun problème écoute moi Rémi il passe à ta finale de 3 à 3 à 4 là c'est tout c'est pas énorme hein c'est fort mais bon voilà ça fonctionne quand même c'est pas grave mais là voilà Rémi quand on est à combien on passe c'est toi ? et ben toi j'ai le même report à te faire Ludovic hein j'ai exactement le même report à te faire report de 3 à 4 la radio ben radio 4 il n'y aurait pas les QRM d'ailleurs évidemment ce serait une radio de 5 là pour le coup mais non vu le bruit que j'ai de mon côté ouais radio 4 et Santiago pareil hein 3 à 4 pour Eric j'ai zappé pourtant je suis regardé à chi ok mais tu vas m'adresser avec lui voilà mais toi c'est pareil tu m'arrives avec un signal de 4 et c'est bon à la radio de 5 là il n'y a aucun problème hein voilà tu veux dire à toi au prochain passage et ben tiens à l'identique radio de 4 Santiago de 4 aussi et ben toi Ludovic Eric passe un poil plus fort que toi allez on va dire un demi point puisque toi Ludovic c'est 3-4 Eric c'est oui c'est vraiment 4 donc bon ça se tient quoi et au niveau radio ben oui avec le bruit que j'ai de mon côté c'est celui pareil au même voilà tous les deux vous avez la même radio euh Daniel je sais qu'il est pas là ce soir il est au pro et ben Daniel si tu es un stand-by derrière les bons sur 13,50 et à toi et euh et à très bientôt voilà euh retour Ludovic alors comment vas-tu ? ça va ça va tranquille on fait des petits travaux à la maison hein voilà sinon ben sinon ben ça donne beaucoup en ce moment c'est pour ça vous m'entendez pas beaucoup euh entre les nickels il y en a du monde et puis euh et puis les travaux et puis le boulot forcément c'est plus pas mal donc voilà je commence à remetteler un petit peu là dans mes histoires de montage de montage électronique là euh j'ai les trois petits courriers en tête là je vous en parlerai au salon de marraine j'en ai quelques livres pour me raconter un petit peu ce que j'ai dans la tête et voilà voilà suivant qu'est-ce que j'ai fait j'ai essayé de travailler un petit peu sur le sur le sur le WSDR euh j'en ai parlé ici ailleurs là j'ai fait un petit peu enfin j'ai fait venir euh des euh des amètes sériques euh pour euh pour essayer de améliorer un petit peu la la situation donc euh les amètes sériques de 6mm de diamètre euh diamètre intérieur bien sûr c'est pas suffisant parce que euh les câbles en triple barrage et un petit peu plus l'autre c'est un petit peu plus l'autre donc j'ai pas pu les utiliser malheureusement euh enfin j'ai pu en utiliser un mais c'est tout donc euh donc euh j'ai pu euh j'ai en fait finalement utilisé un noyau de sériques de 1mm pour mettre euh sur la section de câbles là qui euh entre le pré-ampli et le le filtre pour euh pour euh pour euh pour euh donc bon ça a pas énormément d'impact mais euh les ventes c'est toujours ça et puis sinon euh dernier truc sur le WSDA aussi euh euh j'ai éteint le serveur tout à l'heure là pour faire un dépoussiérage euh de l'ordinateur il y en a bien besoin parce que dans le garage euh c'est bouche et eux et donc euh donc euh donc voilà un petit coup d'impirateur etc donc petite installation d'un quart d'heure histoire de voilà et retour à se réveiller ok d'accord ben j'étais pas mal occupé là aujourd'hui j'ai préparé euh ben tout le matériel qu'on va avoir besoin là pour euh pour ma reine c'est à dire euh ben la la présentation de tout le matériel hein comme à chaque fois à chaque année et euh aussi pour euh ben comme à chaque fois on fait une activation euh tous les ans on fait une activation depuis l'intérieur de euh de la salle alors c'est bien sympa puisque toute façon à chaque fois on laisse le micro à qui veut le prendre et puis euh et puis voilà quoi et puis ceux qui veulent découvrir euh découvrir euh apprivoiser le micro voilà on va dire c'est comme ça euh la station est à leur disposition et tout ça chacun peut peut prendre le micro comme il veut et pour le matériel utiliser à chaque fois là sur le euh sur l'activation que que l'on fait là sur l'intérieur de la salle et ben c'est c'est le matériel que tu connais Ludovic que j'ai dans le push le matériel au grand complet là que j'ai dans le push mais t'as pas parlé des danseuses euh c'est ok t'as pu gérer ça pour les danseuses pour eux ? ah j'ai pas compris le mot là les danseuses tu sais les filles qui dansent quoi excuse c'est que j'ai pas mal de bruit ok c'est passé euh euh t'allais pas contre l'idée euh l'apéro est déjà prêt euh il y a déjà ça il y a une petite photo là qui circule justement là là dessus euh attends je vais en discuter je discuterai avec la voix des ondes on va voir ce qu'elle en pense ok c'est à voir je le compte sur quoi parce que si tu veux redidamiser l'atelier elle va en venir qu'on mette des moyens ah 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 bon ok bah t'as le mettant un petit vent quand même je vais retourner le micro aérit c'est avant que t'as le mettant un petit vent c'est une situation qui va le remplir le QSO allez-y c'est un vent bah t'as personne non ouais euh l'idée est pas que j'y passe euh euh pour toi c'est déjà ce qu'ils disent bien ce qu'ils disent voilà au niveau du report et euh je voulais te demander euh pardon est-ce que t'as mis le euh j'ai le chat dans la jambe est-ce que t'as mis le tableau regardé un petit peu pour mon micro ? non je vais pas regarder parce que je vais me faire avec toi euh ce que j'ai regardé c'est sur le mien donc maintenant s'ils fonctionnent correctement on va pouvoir faire le tien euh mais j'ai pas regardé parce que je je veux qu'on le fasse ensemble c'est plus sympa quoi faire le montage tous les deux donc toi si ça t'intéresse toi tu me l'as dit c'est pourquoi tu le ferais tout seul mais voilà c'est ça que je voulais faire donc c'est pour ça j'ai pas touché ah bah moi c'est fait je peux faire avec toi c'est pas le souci mais c'est pas moi qui m'excuse parce que dans la micro je peux te dire là avec mon problème à la main c'est pas l'appel ouais mais t'inquiète c'est pas le souci je comprends mais c'est c'est euh c'est pour ça ah ouais ok ok c'est le souci c'est pour la mobilisation que tu fasses ça et puis on le fasse à un table voilà j'ai grand plaisir il faut t'avoir un goût c'est pour ça que j'ai pas touché parce que je préférais qu'on fasse ça à nous c'est plus rigolo et comme ça bon ça paraît de discuter et puis de voilà quoi on parlera un petit peu d'électrolyse tout ça l'hiver est varié et là voilà donc c'est pour ça que j'ai pas encore touché ok alors euh on devrait avoir euh un nouveau civiste derrière en fréquence enfin j'espère qu'il sera derrière en fréquence j'ai pas euh j'ai pas eu le temps de regarder la vite fait allez vite fait vite fait vite fait euh Sylvain Bordeaux alors voyons j'écoute souvent le web sdr et je trouve ça sympa ok Sylvain les bonnes soirées à 51 à toi alors Sylvain BDX voilà pour le pseudo euh ben si tu nous entends y'a pas de soucis euh tu peux prendre le micro y'a pas de problème il nous écoute là via le assez souvent via le web sdr bon bon je l'ai il est sur les environs de Bordeaux hein bon moi de mon côté j'entends pas apparemment vous non plus c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui qui est des fois sur le c'est un petit message alors euh Sylvain alors Sylvain elle est le chiffre 1 BDX euh peut-être c'est un Sylvain moins par 026 ah non euh euh 14 ODR 026 c'est euh ah zut euh ah zut j'ai oublié le prénom euh non c'est c'est quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui débute là de 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 la Sylvain ou plutôt un ancien qui revient enfin bon euh quelque chose comme ça ok d'accord non mais je ne sais pas parce que celui je te parle moi il est il est sur euh sur le sur Orsel il y a eu un petit truc sur sur Facebook qui est émis voilà mais je crois que c'est 14 ODR 26 qui est à euh actuellement je crois il y a une partie à la direction d'Orsel donc qui est sur Orsel ok ok il n'y a pas de c'est-ci on va laisser le un peu si blâche des fois qu'il y a un tournée derrière Hervé voilà c'est ça c'est Hervé ok je reprends ouais c'est ce que j'allais dire c'est Hervé on a discuté pas plus tard que euh que tout à l'heure là sur le sur Facebook euh voilà on a proposé SDR on discutait un petit peu bon bah ouais mais apparemment il est sur Hurtin mais écoute euh je sais pas si euh ça pourrait passer le Hurtin peut-être suivant comment euh comment il est situé s'il est un petit peu en hauteur côté au Hurtin c'est tout plein non ? donc bon bah on peut tendre l'oreille mais Hervé si tu veux t'es d'entrée en contact avec nous tu nous entends il n'y a pas de soucis il prend le micro voilà voilà euh euh donc oui le ciniste enfin le ciniste enfin le ciniste l'amateur de radio euh avec lequel t'as fait un petit vide il y a quelques temps voilà l'informatif qui s'était perdu pour la petite anecdote qui s'était perdu avec son camping-car dans Bordeaux et justement par l'intermédiaire de la Sibille euh on a pu aller aller le repêcher car son GPS lui faisait faire du grand n'importe quoi voilà donc Sylvain si tu nous entends derrière euh n'hésite pas à prendre le micro hein c'est je sais que c'est pas toujours évident là au début comme ça mais n'hésite pas vas-y prends le micro et euh on est là pour t'écouter bon bah on verra bien si on entend quelqu'un se signaler ben peut-être que ça sera lui euh bon on verra bien bah après ce qui aurait peut-être été pas mal c'est qu'on se cale sur un quitte à faire un QSY qu'on se cale sur un canal enfin sur un canal quoi ça va être entre deux mais enfin bon c'est pas très grave euh j'en profite devant le micro là pour répondre à une question qui avait un OM qui est sur le chat du UADSDR qui demande si on a enlevé quelque chose au niveau de l'antenne la partie course-circuit alors très sincèrement euh Thierry si je ne vous trompe pas euh on ne s'est pas du tout poser la question on a branché ça marche euh mais entre les faut savoir qu'entre l'antenne et la clé FDR euh il y a un filtre d'une part et un pré-empli d'autre part donc l'antenne n'est pas branchée directement sur le sur la clé euh enfin la clé FD voilà je ne sais pas si ça répond à ta question mais en tous les cas mais en tous les cas les OM 113 51 euh donc c'est les départements voilà 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 ben retour euh je passe sur l'écroir et oui oui non mais euh c'est euh c'est bien pratique tu vois c'est bien pratique parce que euh il y a beaucoup de personnes qui ça fait attirer beaucoup justement mais parce que ceux qui euh nous attendent pas vont arriver à à nous écouter à l'inverse à l'inverse à ça et euh moi je suis sûr ça fait pour ça continue le plus longtemps possible voilà retour ok en parallèle de toi Ludovic j'ai répondu justement à Cyril voilà euh non non l'antenne hein c'est bien ça hein Eric va le confirmer de toute façon connaissant Eric euh je devine très bien très facilement que l'antenne est dans son état d'origine c'est ça la GP27 qui est branchée sur le web SDR c'est ça Eric ? attendez c'est Eric c'est le manque il va se attendre tout à l'heure c'est ça pas facile ok ouais ouais ben Ludovic connaissant Eric l'antenne n'a pas été modifiée justement j'aimerais bien que que Cyril nous explique pourquoi il aime pas les antennes en court-circuit pour le web SDR euh je comprends pas justement la 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 bidouille c'est que c'est qu'apparemment les CNT ils aiment pas trop ça donc euh donc voilà je sais pas peut-être s'il a peut-être une expérience particulière là-dessus euh moi je m'interesserais de si vous en dites plus c'est mon vrai département 11 et moi qui est un coup de compagnie ça va être déçu donc euh euh je sais pas pour le temps elle a pas cramé mais en tout cas elle est chaude elle est chaude elle est chaude mais elle a pas cramé malgré les chaleurs qu'il y a eu là ces temps-ci avec euh ça me refait quand même pas mal dans le garage euh donc il faut savoir que le mur du garage contre lequel elle situe le serveur euh c'est un mur qui est pas isolé et euh le soir le soleil tombe dessus et donc euh voilà c'est plus une équilibre donc euh donc voilà euh euh sinon je pense pas que l'antenne a été modifiée c'est pas avec je l'ai enfin en l'ayant eu sous les mains je l'ai tout à l'heure dans les mains c'est 4 mois avant c'est 4 mois avant c'est 4 mois avant c'est 4 mois c'est 4 mois c'est 4 mois c'est 4 mois donc je ne sais pas c'est 4 mois c'est 5 mois c'est 5 mois c'est 5 mois c'est 5 mois il y a un filtre en tombeau donc euh c'est pas non plus une maison directe directe maintenant je sais pas si ça change ou encore chose euh bah je dis ça même si parce que le étant qu'il y a l'état de paramplification il y a euh au niveau de là mais du coup c'est pas contenu d'un bout à l'autre donc euh donc euh donc voilà c'est pour ça que ça fonctionne bien euh voilà je pense qu'on va répondre à la question c'est très 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 et peut-être qu'il a tramé une clé TNT c'est possible ah peut-être hein et au niveau au niveau blindage le 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 pré-empli je sais plus non tu l'as pas mis à la masse euh t'as fait des tests pour voir ce que ça donnerait ah mais le pré-empli il est à la masse de toute façon parce que la toute la carcasse métallique le pré-empli euh d'une part il est relié à la terre parce que il y a le il y a le il y a le blindage du câble euh il y a le blindage du câble ça ça va à la terre euh parce que l'antenne est à la terre voilà euh et puis après de toute façon tout la tout le pôle négatif de l'alimentation euh et ça peut euh oui c'est la masse toutes les euh toutes les carcasses euh les différents euh les différents euh matériels pardon donc le pré-empli et le filtre à la masse donc il n'y a pas de question là-dessus euh ok euh quel est le le qu'est-ce qu'elle est le résultat qu'est-ce qu'on obtient de deux plus justement en faisant cette bidouille euh c'est ça qui euh qui euh là où je suis un peu curieux bah ouais écoute on en saura peut-être plus tout à l'heure s'il nous dit euh s'il nous fait part de son expérience s'il en a cramé une ou deux ça peut arriver euh j'ai entendu des histoires moi d'Ethlée comme ça l'Ethlée TNT qui se mettait à chauffer et et que ça se passait mal donc euh donc voilà euh il dit qu'il y aura moins de tirer ok d'accord bon euh voilà pour info euh il n'y a pas plus de QRM avec la avec le euh avec le euh euh enfin j'entends pas de différence entre la entre la 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 c'est qu'est-ce qu'il fait ? La plupart des QRL que j'ai ici, c'est du CPL, essentiellement c'est du CPL, les mignons franchement qui passent à la propre route, donc ça c'est vraiment du QRL contre lesquels, par un avis blanqué, on ne fait pas grand chose au niveau de l'antenne elle-même, c'est à mon avis, donc voilà, mais j'ai la même même qualité de fond entre les deux, voire même un peu mieux pour la partie SDR, voilà, c'est intéressant quand même d'avoir ce genre d'expérience, on reprendra la question à Eric quand il sera de retour, savoir si c'est une version modifiée de son antenne ou pas, voilà. Est-ce que c'est un 827 ? Est-ce qu'il y a une mobilité ? Est-ce qu'il y a une mobilité ?